Bonjour à tout le monde. Alors, je vous avais dit, je vous avais dit que le Cameroun, les lions indomptables, ils vont souffrir contre la Gambie, mais qu'on va gagner. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que nous, les lions indomptables, on excelle, je dis bien on excelle dans le chaos. On excelle dans le chaos. Et je vous l'aurai dit encore une fois de plus, Rigober Sombahanak est l'homme de la situation. Comme Rigober Sombahanak n'est pas un criard, n'est pas un je tape ma poitrine, n'est pas un king-kong verbal, mais c'est juste un monsieur qui est charismatique, calme, mesuré, toujours composé, les Camerounais n'arrivent pas à comprendre ce qu'il a apporté et ce qu'il continuera d'apporter aux lions indomptables du Cameroun. Rigober Sombahan est le patron des lions indomptables du Cameroun. le patron. Vous l'avez insulté. Il y en a qui veulent qu'il pose sa démission, qu'il parte. Il ne partira pas, c'est le meilleur, c'est l'homme de la situation. je vous l'ai dit. Maintenant, le Cameroun va affronter le Nigeria. Vous-même, vous savez d'avance ce qui va se passer. Vous savez déjà d'avance ce qui va se passer. Nous sommes venus à Abidjan pour prendre notre sixième étoile et il n'y a personne en face pour nous empêcher. Regardez la Gambie. La Gambie, ils ont disputé, la Gambie a disputé le match de sa vie et on leur a arraché le cœur parce que c'était devenu une question de vie et de mort. Maintenant, les lions indomptables sont dans ce que j'appelle la question de vie et de mort. C'est-à-dire que tu dois tuer ton adversaire pour exister. Il n'y a plus d'arrangement. C'est là qu'on est les meilleurs. En Afrique, il n'y a pas meilleur que nous. En Afrique, il n'y a pas meilleur que nous. Le Sénégal peut nous battre en face de poule mais à chaque fois que c'était des matchs de vie et de mort, on a corrigé le Sénégal. Le Nigeria, les Nigérians, ils savent ce qui les attend. ils sont déjà en train de faire des prières dans toutes sortes d'églises aventistes. Et leur pasteur leur promet qu'ils vont gagner. Mais ils savent déjà qu'ils ne peuvent pas battre le Cameroun. Nous sommes uniques. on a le Hamlet. On a le Hamlet. Nous sommes uniques. Moi, je ne me casse même pas la tête. Samuel Eto'o, le Hamlet. Rigobertson, le Hamlet. Du coup, ça communique aux lions indomptables. Ils leur communiquent le Hamlet aux gars qui n'ont même pas grandi au Mboa. Nous, les lions indomptables, ok, comprenez bien, on n'est pas venu pour jouer à la baballe. On est venu pour gagner. Et quand c'est une question de vie ou de mort, on leur a tous arraché le cœur. Mohamed Salah a dit dernièrement que Vincent Aboubakar l'avait fait pleurer en 2017. Nous, on ne rigole pas. De la même façon qu'on a fait pleurer toute l'Algérie à Blida, on ne rigole pas. Quand c'est les matchs de poules, les gars, ils arrivent. Tu vois, les gars, ils arrivent. Il y en a qui arrivent le lendemain de la compétition. Il y en a qui marchent sur le terrain. C'est des matchs de poules. Mais quand ça devient une question de vie et de mort, les seuls Noirs qui peuvent parler de football sur Terre, c'est les Camerounais. Et vous savez quoi ? Ils sont aidés par leur peuple. Parce que déjà, le premier combat des lions indomptables, c'est contre leur propre peuple. Ils vont toujours dans la compétition avec 190% du peuple qui est contre leur victoire. Donc, ce n'est même pas contre vous qu'on joue. Ce n'est pas contre le Nigeria qu'on va jouer. Les lions indomptables, moi, je considère que je suis un lion indomptable. Les lions indomptables, on va jouer contre le peuple camerounais. Ils sont plus de 30 millions à nous casser les couilles. On va jouer contre eux et c'est eux qu'on va gagner. Le Nigeria, c'est juste une étape. On va aller chercher la sixième étoile. Écrivez ça.